Moi, je suis Ivoirien, mais j'habite, je suis aux Etats-Unis. Oui, oui, oui. Moi, je suis Congolais. Voilà, moi, je suis aux Etats-Unis. Et j'ai une mission, c'est enseigner la parole de Dieu. C'est la mission que Jésus-Christ nous a confiée, de prêcher la parole de Dieu. Mais tu as dit quelque chose. Tu as dit que dans le monde entier, vous savez seulement que 4 ou bien 5 à connaître la Bible, les autres ne connaissent pas la Bible. J'ai corrigé, j'ai dit ceci. Dans le monde, les gens qui parlent de la Bible, les gens qui maîtrisent bien la Bible, et puis qui parlent aussi du Coran, voyez-vous, puisqu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce monde, beaucoup de pasteurs, nos pasteurs, ils ne s'intéressent pas au Coran, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ah, tu parles de la Bible et du Coran en même temps. Oui, 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 nous ne sommes pas nombreux. Les gens qui connaissent ça, ils ne sont pas nombreux. Donc, tu connais bien le Coran. Mais, je connais le Coran. Je connais la Bible. Je connais Dieu. Ok, c'est intéressant. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, j'aimerais qu'on puisse parler d'une manière, pour ne pas se faire des surprises, on fait un bon rendez-vous là, comme aujourd'hui, je suis libre. Donc, si vous me dites, on va débattre, on va débattre, on va débattre même à 16 heures, même à 15 heures, même à telle heure, même 20 minutes, 30 minutes, on peut organiser quelque chose. Et puis, ne faites pas lorsque vous êtes pressé pour aller à la mosquée, lorsque vous êtes libre, on prend même 30 minutes, ou bien une heure pour parler sur la parole de Dieu. C'est ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Donc, apprêtez vos appareils. Oui. Et puis, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire sur Zoom, parce que moi, j'ai un Zoom, mais je ne sais pas comment est-ce que ça se fait. Oui, oui, j'ai Zoom aussi, on va le faire sur Zoom, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc. Est-ce que vous avez déjà essayé Streamyad? Non, je n'ai pas ça, je ne connais pas ça. Non, non, là, Streamyad, ce n'est pas un programme qui demande de télécharger. C'est juste sur, vous cliquez, vous écrivez Streamyad.com, et puis la page va s'ouvrir directement. Vous cliquez là-dessus, l'émission passe. C'est comme Zoom, mais on appelle ça Streamyad.com. C'est juste le browser. Vous allez juste browse, et puis vous entrez là-dedans. Tu as vu Streamyad, quoi? Streamyad. Je vais vous envoyer un petit échantillon de Streamyad. Vous cliquez là-dessus, et puis l'émission passe. OK, je ne sais pas, bon, envoyez-moi, je vais voir. OK, je vais vous envoyer ça tout de suite. Là, c'est un petit échantillon. Je peux même vous envoyer ça. Vous pouvez cliquer là-dessus, et puis l'émission va passer. On peut même... Bon, 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 faisons un essai. Faisons un essai. Envoyez-moi un petit échantillon. Je vais vous envoyer. Le lien est là. Je viens de vous envoyer le lien. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir comment est-ce que ça va passer. Si vous cliquez là-dessus, moi, je vais vous voir. Je vous ai envoyé le lien. Si vous cliquez là-dessus. Non, je n'arrive pas. OK. Je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Vous cliquez juste sur le lien. La page va s'ouvrir. On va vous demander de cliquer. Voilà, je viens d'écouter. Je suis là-dessus. Oui. On va vous demander votre lien. Je suis là-dessus. Oui. Ah, je vous vois déjà. Ah, je vous vois. Je sais pas si ça se passe. Oui, vous me voyez aussi, n'est-ce pas? Oui, je vous vois. Ah oui. Là, c'est bon. Là, c'est très bon. Puisque je vous... Attends, attends, attends. Je vais couper le WhatsApp. Attends, je vais couper le WhatsApp. Parce que... Allô? Ah, allô? Vous me voyez bien maintenant. Vous m'en donnez. Très, très bien. Très bien. Vous voyez ce programme ici. Ça dépasse Zoom de très loin. Ça dépasse Zoom. OK, OK. Moi, je connais pas seulement. C'est ma première fois de voir ça. Il y a un stream. Il y a depuis un stream. Ça, c'est le programme qui est beaucoup plus utilisé dans le monde. Plus que même Zoom. Plus que tout le programme. Ça, c'est le meilleur. Le son est bon. Tout est très bien réglé. Voyez-vous? OK. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de vidéos des gens qui parlent de Dieu, tout ça. Alors, nous devons nous aider. Puisqu'en Afrique, nous avons beaucoup souffert. De la colonisation, l'esclavage, des fausses religions, tout ça. Alors, c'est pour cela que nous voulons aider les gens. Les gens... Puisque les gens qui nous ont apporté l'évangile deux fois, ils ont fait ça avec des buts peut-être qui n'étaient pas corrects. Même les gens qui ont emmené l'islam, ils ont fait avec des buts peut-être qui n'étaient pas corrects. Des motifs impurs. C'est ce que la Bible dit. Les motifs impurs. Voyez-vous? Comment est-ce qu'ils ont envoyé la Bible? Comment est-ce qu'ils ont envoyé l'islam en Afrique? L'islam est venu avec beaucoup d'efforts. C'est venu par les marchands. Il y avait des gens qui étaient des commerçants, des marchands. D'autres, ils étaient des esclavagistes. Des gens qui vendaient les esclaves. Ah bon? Ils faisaient ça. Oui, oui. Des musulmans. Oui, oui, des musulmans. Des musulmans. Amin, les arabes ou bien les musulmans? J'ai dit les musulmans. J'ai dit très bien les musulmans. Par exemple, j'ai donné même un exemple. Ok. J'ai donné un exemple. Il y avait des esclaves qui étaient vendus en Arabie Saoudite au temps de Mohamed. Ok. Des musulmans. Des Africains qui étaient vendus. D'autres étaient achetés et vendus et revendus. Parmi lesquels comme Bilal. Bilal, c'était un esclave. Il était esclave. Avant la venue de l'islam ou bien pendant l'islam? Pendant l'islam. Pendant l'islam. Des musulmans. Oui, des musulmans. Bon, ce n'est pas des musulmans. Parce que déjà même que... Non, non. Déjà même qu'au temps de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, déjà... Bilal, qui était un esclave, tous ceux qui avaient adhéré à l'islam en ce moment, automatiquement, leurs esclaves ont été libérés. Parce que... On les a enseigné ceci. Nous ne devons pas avoir des esclaves. Parce que... Le prophète enseignait que... En tant que musulman, quelle que soit ta couleur, noir, blanche, arabe, asiatique, quoi que ce soit, nous sommes tous la même chose. Donc... L'être humain ne devait pas avoir pour esclave un autre être humain. Mais par contre, tu peux avoir des personnes pour travailler pour toi. Mais pas en tant qu'esclave. Donc... Le prophète n'a pas dit à qui que ce soit, puisque... Bilal lui-même, il a été libéré. Parce qu'il s'est rebellé contre la personne pour qui il travaillait en tant qu'esclave. Une fois qu'il a demandé à être... à devenir musulman, ils ont tout fait, ils l'ont acheté. Parce que le prophète ne pouvait pas avoir cette force-là pour dire à qui que ce soit, arrêter l'islam. Non, du moins, arrêter l'esclavage. Non. C'est venu doucement, doucement. en essayant d'expliquer aux gens pour leur faire comprendre que voilà ce que l'islam dit. Voilà ce que l'islam dit. OK. Bilal... Bilal dit à Abu Badr, «If you have bought me for yourself, then keep me for yourself. But if you have bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's work. » So, which I was right. So according to Bilal, whatever he's saying is true. That makes sense. He said, «If he had bought me for Allah's sake, then leave me as... leave me for Allah. » So now, the person, Abu Bakr, Abu Bakr, he was clear to him. So now, since that Bilal, he didn't want to be a slave anymore, he accepted Islam, he was following Prophet Muhammad, so automatically, whatever we're saying right now, I mean, a Muslim, the Muslim community took him and they free him from being a slave to not being a slave anymore. No, no, you see, on parlait d'une histoire, d'une chose. Puisque nous, lorsque nous parlons, ce que je voulais, nous devons parler selon ce qui est écrit. Au temps de Muhammad, il y avait l'esclavage qui se faisait. On a dit... C'est ce que j'ai dit. Muhammad n'a jamais, n'a jamais, Muhammad n'a jamais libéré Bilal jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, c'est Bilal qui est parti. Jusqu'à sa mort, Mais pour quelle raison ? Si Bilal n'a jamais été libéré, pour quelle raison ? Mais Bilal n'était pas l'esclave de Muhammad. Mais écoutez, puisque au temps de Muhammad, lorsque nous connaissons Bilal, on connaît qu'il était compagnon de Muhammad, comme on nous dit. Mais il était compagnon et non esclave. Mais ici, nous voyons qu'il est parti même réclamer. il a dit, est-ce que vous pouvez me libérer ? Maintenant, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Ok, maintenant, il a demandé à qui ? Il a demandé à Muhammad ou bien il a demandé à Abu Bakar ? Il a demandé à Abu Bakar. Et ici, c'est un homme qui est en train de supplier. On ne l'avait pas libéré ? Parce qu'en ce moment-là, parce qu'en ce moment-là, en ce moment-là, il n'appartenait pas encore à l'islam. Ce n'est pas écrit comme ça. On a écrit, si vous m'avez acheté... Qui est Abu Bakar ici d'abord ? Qui est Abu Bakar ici d'abord ? Abu Bakar, lui, c'est le père d'Aïcha qui est le beau-père de Muhammad. Abu Bakar Siddiq. Est-ce que Bilal appartenait à Abu Bakar ? Mais on a écrit ici, on a écrit ici, si vous m'avez acheté... Est-ce que lui, il était le seul Abu Bakar en ce temps ? Le seul Abu Bakar que nous connaissons, le seul Abu Bakar dont on parle, le seul que nous avons ici, c'est Abu Bakar. Ok, maintenant, lisons, lisons, Bilal dit, Bilal a dit à Abu Bakar, si vous m'avez acheté pour vous-même, gardez-moi. Pour vous-même. Mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah, alors, laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que Bilal voulait partir ? Et puis, il a parlé ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, Bilal a dit cela à Abu Bakar. Dans l'histoire, comme nous voyons ici, ça montre très bien que ce monsieur était encore esclave. Encore esclave ? Monsieur, écoutez-moi bien. Oui. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Bilal voulait partir et il a demandé ceci à Abu Bakar ? Pour quelle raison il a fait cela ? Pour quelle raison ? On ne peut pas sortir de ce qui est écrit. Nous nous limitons seulement à ce qui est écrit. Non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Après la mort du prophète, Bilal a décidé de sortir même de l'Arabie. Parce qu'il ne pouvait pas, c'est-à-dire, il ne pouvait plus sentir le fait que, comment on appelle ça, le prophète n'était plus là. C'est-à-dire, ça le gênait beaucoup. Donc, automatiquement, Bilal a décidé comme ça de sortir parce qu'il se disait que lui étant restant là, lui qui est le compagnon du prophète et que le prophète n'est plus là. Donc, automatiquement, ça le gêne. Mais les gens ne voulaient pas le laisser partir. Pourquoi ? Il voulait qu'il reste avec eux en Arabie. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Bilal va leur dire mais du fait que si vous m'avez acheté là pour que je puisse être pour vous, alors gardez-moi. Il n'y a pas de problème. Parce que, mieux de rien, nous savons très bien que Bilal n'est pas venu de lui-même en Arabie. C'est-à-dire, il a été acheté d'une manière et lorsqu'il a décidé maintenant de suivre l'islam, automatiquement, on ne pouvait pas le prendre comme ça, l'enlever dans la main de ces personnes-là qui l'ont acheté. Mais il a fallu que eux aussi, les musulmans, puissent donner de l'argent à ces personnes-là pour que vraiment Bilal puisse être libre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Donc, maintenant, comme ils ne voulaient pas que Bilal quitte la main comme ça, automatiquement, ils ont demandé à ce que Bilal reste. la réponse de Bilal, c'est à quoi ? C'est-à-dire, l'argent que vous avez donné là, si vous avez donné ça pour que moi, je puisse rester ici, alors, pour que moi, je puisse un pour vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas cette force-là. Mais, si vous m'avez, si vous m'avez acheté pour la côte, pour l'amour, d'Allah, c'est-à-dire, vous avez payé cet argent à mon, c'est-à-dire, à mon maître pour que moi, moi, je puisse être libre, alors, voilà ce qui est dit ici. Écoutez, vous voyez tout le problème que nous avons dans le monde, tout le problème que nous avons, c'est que... Vous ne pouvez pas lire quelque chose, vous ne pouvez pas lire quelque chose, automatiquement, voit que non, voilà ce qui est écrit, il a dit que il a été, il a été, au fait... Ton explication-là... La raison pour laquelle je vous ai posé cette question, c'est à cause d'État. Vous... Non, écoutez, c'est que votre explication-là, il faut nous donner ce décrit où, c'est là le problème. Mais je suis... Bon, ok. Moi, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous expliquer, au fait, les faits, les raisons pour lesquelles Bilal a voulu sortir de l'Arabie. La raison pour laquelle Bilal voulait sortir, là, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, maintenant, si vous dites que non, de vous montrer les faits, je suis en train de vous expliquer, vous dites que non parce que Bilal était toujours esclave, il était toujours esclave. Donc, automatiquement, comme ça, là, ça serait un peu difficile. Tu vois, maintenant, ce qu'il y a écrit là, au fait, il y a une histoire derrière. Ce n'est pas juste écrit seulement que Bilal a décidé de partir et puis automatiquement, ils ont fait de lui un esclave. Mais ce qu'on va faire, on va reprendre cela. Je vais passer là, maintenant, il y a l'heure de la prière. Donc, je vais aller à la prière. Et puis, je dois faire, j'aurai un petit temps, je vais vous appeler et puis maintenant, nous allons échanger, il n'y a pas de problème. Ok, on va parler, si vous voulez qu'on puisse enlever les addis, si je vais enlever, on va parler seulement de la Bible. La Bible et le Coran. On peut faire ça. Il n'y a pas de problème. quelque soit ce que vous voulez, quelque soit ce que vous voulez, moi, en tant que musulman, en tant que musulman, je me limite seulement à ce que je sais. Je ne sais pas dire, je peux venir, je peux venir par exemple, et puis, vous allez dire des choses, par exemple, que moi, je ne connais pas ou bien peut-être que je n'ai jamais entendu. Je vais vous dire carrément que, franchement, ce que vous avez dit, je n'ai jamais entendu. ce que vous avez dit, je n'ai jamais vu parce que moi, je ne suis pas un savant. Voilà, moi, je suis quelqu'un aussi qui est à la recherche de plus de choses. Donc, si je viens échanger avec vous et que, par exemple, vous dites des choses que je n'ai jamais entendu, par exemple, je vous dis automatiquement, là, ça, je n'ai jamais entendu. Voilà, en tout cas, c'est un fait signe de bonne foi pour vous dire que, ou bien ça, je ne connais pas. Là, comme ça, peut-être qu'en fonction de ça, on pourra bien échanger. Il y a plusieurs choses que, voilà, on pourra se dire et ainsi de suite. Donc, voilà, quand on donne un moment, voilà, le temps que je puisse aller prier, je vais passer 5 ans. Je vous attends. Voilà, donc, dès que j'ai le temps, je vous fais signe. Je suis libre toute la soirée, toute la journée, toute la soirée, même n'importe quelle heure, je suis libre, je vous attends. Donc, ce live-là, il est enregistré, c'est ça ? Oui, oui, je vais t'envoyer ça. Tout de suite, je vais t'envoyer ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, laisse-moi le temps d'aller prier. Voilà, parce que le vrai Dieu que vous devez adorer, c'est lui à qui je vais adorer comme ça, et non Jésus. Parce que Jésus était clair. On va voir. Il n'y a pas de problème. Allez, shalom. Ok, merci, shalom.